Eh oui, merci. Donc, juste à me dire si le son est correct ici pour être sûr. J'aime pas vraiment avoir les micros dans les mains. Donc, voici. Si jamais je parle pas assez fort, juste à me faire signe, il n'y aura pas de problème pour la suite. Donc, ça me fait bien plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter un peu ce qu'on a fait dans les dernières années avec la plateforme Territoire pour la diffusion de nos services auprès du réseau municipal ici par la suite. Globalement, aujourd'hui, je vais vous faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que l'application Territoire, c'est quoi nos assises que nous avons eues, donc le modèle de données et nos chaînes de production, quelles ont été les méthodes que nous avons utilisées pour automatiser les mises à jour de nos bases de données et finalement un volet sur la diversification de notre offre de services. Donc, qu'est-ce que Territoire? Territoire, c'est un système qui a été développé en 2013 pour remplacer le système d'information et de gestion en aménagement du territoire, CIGAT. C'est déjà des systèmes qui sont implantés depuis de nombreuses années au ministère des Affaires municipales. Le but de l'application, c'est de soutenir le processus de la Loi sur le ménagement et l'urbanisme, l'ALAU. C'est utilisé par le ministère des Affaires municipales, bien sûr, les 21 ministères et organismes impliqués dans le cadre de l'ALAU, les municipalités, les MRC, les communautés métropolitaines et on a aussi un volet de diffusion de l'information auprès des maisons d'enseignement supérieures, donc les cégeps et les universités. C'est un extra net qui est sécurisé et qui, selon les droits des organismes, vont lui appliquer des profils particuliers par la suite. C'est plus de 160 000 documents et plans qui sont disponibles dans l'application et c'est autant des données géographiques que des données textuelles qu'on y retrouve. Dans l'application, on a vraiment un volet qui a pour but vraiment de soutenir la prise de décision, entre autres avec des outils géomatiques, donc dans le navigateur géographique. Et la plateforme, vraiment, elle évolue pour répondre aux besoins des différents utilisateurs que nous avons au sein de l'application. Donc, c'est une plateforme qui a su évoluer avec le temps. Ça fait déjà quelques années que nous sommes implantés avec le territoire, mais on révise toujours section par section l'application au fil des besoins. Donc, comme je vous le mentionnais, c'est une application avec trois grands volets, mais vous mentionnez que plus globalement, on a près de 1000 utilisateurs distincts qui viennent se connecter tous les mois dans l'application et près de 55 utiliseurs constants à tous les jours. On s'entend pour une application de mission ministérielle, c'est quand même assez intéressant. Et ça provient autant du réseau municipal, ici des ministères organismes, mais encore des maisons d'enseignement au niveau des clientèles. On a plus de 190 téléchargements qui se font via l'accès aux données qu'on pourra voir tout à l'heure par mois. Et c'est près de 2000 couches d'informations qui sont téléchargées mensuellement. Et on a, bon an, mal an, toujours environ une trentaine de nouveaux utilisateurs qui s'authentifient dans l'application à tous les mois. La bibliothèque virtuelle, donc le premier volet de l'application territoire, c'est vraiment plus de 160 000 documents et plans qui sont disponibles et que l'on peut rechercher et consulter rapidement. Ce que ça contient, c'est vraiment tous les documents d'aménagement du territoire qui ont été déposés au ministère des Affaires municipales depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une banque d'archives ultra importante au sein de l'État pour tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire. Et vous mentionnez que nos plans sont entre autres disponibles en format JPEG et sont aussi géoréférencés et qu'on peut basculer entre nos plateformes par la suite. Au niveau du navigateur géographique, c'est plus de 50 couches et services d'information géographique qui sont disponibles en visualisation. Le but, c'est de pouvoir consulter et de naviguer sur le territoire rapidement pour avoir accès à de l'information géographique. Et la plateforme se veut vraiment aussi un outil collaboratif pour aider, entre autres, à l'aide à la décision. Donc, que ce soit pour des services d'analyse plus précis, on a des outils de croquis, des outils de densité et certains outils d'analyse vraiment particuliers qui ont été développés à des fins d'aménagement du territoire. Donc, ça, c'est vraiment notre deuxième volet pour la consultation de l'information géographique. Et le troisième volet de l'application, c'est le service d'accès aux données qui va vraiment permettre ici aux gens du réseau municipal et régional de pouvoir venir télécharger les données géographiques de mission, donc des ministères et organismes, donc les données disponibles dans la QGEO, mais aussi les autres données que l'on a par entente et qui vont permettre aux gens de pouvoir télécharger selon leur découpage administratif, selon leur format de données qu'ils ont besoin et aussi, selon les différentes projections, les principaux jeux de données. J'en mentionne quelques-uns ici comme ça, donc les jeux de données Adresse Québec, les données du cadastre, les peuplements écoforestiers sont toujours aussi demandés, les données de référence, donc que ce soit pour la BDTQ, les données du découpage administratif aussi sont largement téléchargées. Donc, ça, ça fait un peu le portrait rapidement de l'application territoire parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est de vous présenter un peu qu'est-ce qu'il y a derrière pour qu'on puisse voir comment on alimente cette plateforme. Un des éléments qui a servi vraiment à l'application territoire, c'est le modèle de données relationnel qui est derrière celui-ci. C'est vraiment les bases du développement qui a été réalisé il y a quelques années et ce que ça nous permet vraiment, c'est de pouvoir faire des croisements autant entre l'information géographique et les différentes informations, je dirais, plus tabulaires ou même des documents d'aménagement. Ça vient vraiment de mettre une assise complète qui nous a permis entre autres de pouvoir avoir une gestion intégrée des données et des documents d'aménagement de façon linéaire. Donc, on a vraiment une refonte qui a été faite et qu'on peut retrouver de l'information. On a beaucoup plus de relations entre l'information géographique et les documents d'aménagement. Donc, tout ce qui est déposé au ministère, on peut vraiment faire des liens plus rapidement entre nos différentes bases de données. Et on a aussi de l'information de gestion qui est très pertinente parce qu'on s'entend que c'est un système qui est là en soutien à une loi du gouvernement. Un premier exemple, un peu du modèle relationnel. Eh bien, vous mentionnez, quand nos documents d'aménagement, chacun de nos documents qui ont des plans sont automatiquement géoréférencés. Donc, on est capable de retourner aux différents plans géoréférencés et on se sert de ces mêmes plans pour venir numériser les données vectorielles par la suite. Donc, on est capable de relier l'information des documents versus les données vectorielles et les plans géoréférencés. Mais aussi à l'inverse, depuis nos données vectorielles, on peut retourner vers l'information, vers les documents d'aménagement par la suite. Donc, ça devient quand même assez intéressant pour différentes analyses que nous pouvons faire par la suite. On a aussi développé tous des rapports et des outils d'information de gestion, que ce soit pour le suivi des délais, la reddition de compte et on fait beaucoup d'analyses diverses, ponctuelles ou même historiques selon les demandes que nous recevons. Donc, vraiment, cette assise-là d'avoir un modèle de données relationnel derrière l'application nous permet vraiment de pouvoir exploiter au maximum toute l'information qui est contenue dans nos documents d'aménagement et dans les données géographiques qui s'y rattachent par la suite. Un autre élément qu'on est venu retravailler, c'est vraiment les chaînes de production pour alimenter l'application. Puis là, je vous dirais ici, les chaînes de production de ce que nous, on fait aux affaires municipales pour vraiment alimenter la base. Je vous dirais tout ce qui est la bibliothèque. À l'époque, on avait Cigatex, qui était un peu l'équivalent de ça. On remonte à il y a quand même quelques années. Et de l'autre côté, on avait Cigategeo. C'était vraiment deux systèmes qui ne se parlaient pas du tout. Et ça faisait en sorte que c'était quand même assez complexe d'utiliser. C'était des technologies qui commençaient à dater lorsqu'on est venu faire la refonte de territoire. Grosso modo, avant pour Cigatex, les documents étaient scannés. C'était numérisé. Ils envoyaient ça dans un gestionnaire. C'était transformé en page Web HTML. Donc, tous les documents qu'on a en PDF ou en Word, ils sont transformés en HTML. C'était un peu plus difficile de se retrouver. C'était finalement publié dans Cigatex. Par la suite, nous, on reprenait l'info qu'il y avait dans Cigatex. On venait la remettre au niveau ici de Cigategeo. On repeuplait l'information. On venait géoréférencer les plans, numériser la donnée. C'était finalement republié dans Cigategeo par après. Tout ça, c'était très long. Ça menait énormément de délais au niveau de la publication des documents et de l'information géographique. Donc, on avait eu certains objectifs pour vraiment faciliter le travail. On a eu vraiment l'objectif d'unifier les deux chaînes de production, donc autant sur les documents que sur les données géographiques. On voulait réduire les délais de publication des documents parce qu'on s'entend, les gens dans les ministères d'organismes ont des délais pour répondre aux exigences de la loi sur le ménagement et l'urbanisme dans le cadre de leurs avis. Ils ont vraiment des délais qui sont assez serrés, donc c'était de favoriser des documents qui sont mis en ligne rapidement. Et on voulait aussi une interconnectivité entre la bibliothèque et le navigateur. Donc, lorsque les gens ont à rendre des avis, qu'ils soient capables rapidement de pouvoir aller consulter de l'information géographique par la suite. Donc, pour y arriver, plusieurs outils ont été développés. Entre autres, on est venu travailler avec des… maintenant, on utilise les formats PDF pour tout ce qui est sorti des documents d'aménagement. Donc, depuis la mise en ligne de territoire, c'est du PDF qui se consulte. C'est beaucoup plus convivial que des pages Web HTML quand on retravaille les documents. On a aussi des outils en Word qui ont été développés pour certains éléments. On a des outils d'inventaire et de publication qui vont nous permettre de publier directement les documents d'aménagement du territoire rapidement et qui vont nous permettre aussi par la suite de faire le suivi sur les plans géoréférencés et la numérisation. À ce niveau-là, on utilise les outils d'ESRI pour tout ce qui est géoréférence et numérisation. C'est quand même des outils assez reconnus, mais ce sont des petits add-ins de maisons qui ont été redéveloppés pour nous aider à soutenir le rythme. Je vous dirais, on a plus de 4 000 plans par année qui rentrent et qu'il faut géoréférencer. C'est quand même un volume assez important. Et au niveau de la mise à jour des projets cartographiques, on reçoit quand même énormément de données. Il faut quand même les intégrer et les produire rapidement dans des délais assez serrés. Donc, on est venu se doter d'outils pour pouvoir permettre une mise en ligne rapide des différents documents et des outils d'aide à l'analyse. Donc, le résultat à présent n'a plus aucun dédoublement. On part vraiment du même outil de production et de diffusion pour tout ce qui est nos bases de données, donc autant les PDF que par la suite les plans géoréférencés ou les données vectorielles. Et on a vraiment une plus grande interconnectivité aussi entre les informations. Donc, avant, c'était vraiment totalement séparé. C'est un peu deux silos qui existaient. Maintenant, ce n'est qu'une seule et même application avec un seul même modèle. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir consulter beaucoup plus rapidement l'information qui est présente dans l'application. On a aussi une stratégie de mise à jour de l'application au niveau de toute la donnée qu'elle contient. Comme on le mentionnait un peu plus tôt, il y a plus de 50 services cartographiques qui sont disponibles et 500 couches de données en téléchargement qui doivent être maintenues à jour vraiment continuellement. Donc, on a dû se mettre en place des mécanismes d'automatisation pour aller chercher tous ces grands jeux de données. Et puis, notre but, ça a été vraiment d'aller utiliser ce qui est le plus facile d'approche ou qu'est-ce qu'on avait le plus de gains. On a été assez opportunistes, on peut dire, selon les technologies qu'on a utilisées pour ça. Donc, le but aussi, c'est vraiment de venir alimenter d'un côté le navigateur et le service d'accès aux données. Donc, deux besoins un peu différents. D'un côté, de pouvoir visualiser l'information et de l'autre côté, de rendre la donnée brute disponible pour du téléchargement pour que les gens en géomatique puissent réutiliser les données. Le premier volet, donc, nos services cartographiques, ce que l'on retrouve dans Territoires en visualisation, c'est vraiment un environnement ArcSDE que nous avons ici à l'interne comme base de données. Et ça va nous permettre de pouvoir rediffuser l'information avec ArcGIS Server par la suite. On stocke la majorité de nos jeux de données en format file geodatabase et on prépare des MXD avec ArcGIS Server pour publier des services web par la suite. Ce qui est quand même assez classique. Je vous dirais, les avantages, c'est que c'est déjà des technologies qui sont connues de l'équipe en place de diffusion. Donc, nous, toutes les personnes qui s'en servent, c'est quand même assez facile de monter un MXD, de préparer un service carto. On a donc une versatilité au niveau des personnes qui peuvent publier les services cartographiques par la suite. Aussi, avec ESRI, c'est quand même, au niveau des représentations cartographiques, c'est quand même assez performant ce qu'on peut faire. Et ça permet aussi de créer des services sur mesure pour répondre à différents services cartographiques. Donc, si par exemple, on a des besoins internes pour certaines couches, un moyen de les sécuriser et de les rendre disponibles, si on veut faire aussi des amalgames de jeux de données, ça nous donne une bonne flexibilité pour se faire. Par exemple, sur plusieurs amalgames, par exemple, pour les différents niveaux de parcs. Donc, on a des données sur les parcs fédéraux, les parcs provinciaux, les parcs régionaux. C'est trois producteurs différents, mais on est capable, par un seul et même service cartographique, de venir intégrer ces différents jeux de données ensemble. On a d'autres aussi sur les automatisations qui sont des mises à jour automatiques des jeux de données. C'est vraiment pratique lorsqu'on a des récurrences très fréquentes. Le premier cas qu'on a eu, entre autres, c'était d'aller chercher les données de gestime au niveau des mines pour les orientations sur les ressources minérales. Donc, il y a des mises à jour à tous les lundis qui se font des bases de données. Et au lieu d'avoir quelqu'un qui, tous les lundis, va aller télécharger la donnée, qui va la recharger et tout ça, on est vraiment venu ici utiliser les outils FME pour aller directement télécharger sur les sites Web les données. C'est transféré dans notre environnement ARC-SDE par la suite et c'est envoyé dans Territoire. Et juste, je vous mentionnais que Territoire est en info nuagique depuis quelques années maintenant. Donc, on est capable de pouvoir stocker l'information. Je vous parlais des données de gestime, mais c'est aussi de tout ce qui est de données ouvertes. Donc, on est capable d'aller s'alimenter selon les rythmes de mise à jour par la suite en données ouvertes pour l'information. Et on vient s'adapter selon justement les rythmes de mise à jour et les différentes caractéristiques des jeux de données. Voilà. Et ça permet autant de mettre à jour le navigateur, donc en visualisation, que aussi le service d'accès aux données par la suite automatiquement. Le troisième volet aussi, c'est vraiment l'utilisation de Postgres SQL qui est disponible dans Territoire. Donc, un peu sous le même principe que ce qu'on avait avec FME, on vient alimenter autant le téléchargement que pour le navigateur. Mais c'est simplement que Postgres peut être utilisé comme BD plus facilement lorsqu'on a plusieurs services qui vont utiliser la même donnée. Donc, par exemple, pour le plan cadastral du Québec, on a un outil de localisation qui nous permet de se localiser directement par les lots du cadastre rénové. Mais on s'en sert aussi en visualisation. Donc, on a déjà deux services. C'est beaucoup plus facile d'aller alimenter une seule BD qui va alimenter elle-même par la suite les deux autres services. Le rôle d'évaluation, c'est un peu le même principe. On a plusieurs jeux de données et c'est aussi utilisé pour la localisation et par nos outils de densité que nous avons dans l'application. Et finalement, le système de découpage administratif qui est quand même très important aux affaires municipales, ça permet vraiment de nourrir, oui, le service de visualisation des limites administratives, mais aussi dans le service d'accès aux données, tout le téléchargement, c'est basé sur le découpage administratif. Donc, lorsque vous téléchargez vos données, c'est ce service-là qui va venir découper les différents jeux de données. Donc, l'utilisation de Postgres va nous permettre vraiment d'avoir une robustesse au niveau des chargements de données et va pouvoir être réutilisé à plusieurs sources par la suite pour nos différents services cartographiques. Voici. Dans les… Ah, voilà un léger petit problème, ça arrive des fois. Je vous le dis, moi, je suis aménagiste, donc je ne suis pas informaticien. Donc, il y a toujours des petits problèmes qui m'arrivent des fois en présentation. À date, j'ai été chanceux. Donc, voici. Donc, une diversification de nos clientèles qui est aussi disponible autant en visualisation de nos jeux de données. Depuis la mise en ligne de territoire, territoire a été vraiment conçu à la base pour les données en matière d'aménagement du territoire. Depuis, on a vraiment eu une diversification de nos clientèles. Territoire est vraiment devenu aussi une plateforme de mission du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est quand même un outil plus largement utilisé que par le passé. Donc, on a une clientèle qui est beaucoup plus diversifiée. Pour ce faire, on a eu vraiment des ajustements à réaliser auprès de la sécurité des accès pour pouvoir ajouter différents organismes qui viennent se joindre à nous. On a aussi de la mise en place de filtres automatiques sur les différents jeux de données. Ce que ça résulte un peu plus, c'est que pour les différentes clientèles du ministère, on est capable de sécuriser nos différents services et nos jeux de données qu'on leur rend disponibles. On est capable, grâce au filtre automatique, donc, pour les municipalités, qu'ils puissent venir consulter directement les données des infrastructures en eau des municipalités qui sont produites ici. Donc, c'est un volet qui a été annoncé dans les dernières années. Pour les coordonnateurs ACRIGEO, donc, au sein des ministères et organismes et nos différents partenaires gouvernementaux, on est venu ajuster la sécurité pour qu'ils puissent venir utiliser le service d'accès aux données pour venir récupérer les données que nous avons dans… bien, pour nos données à nous qu'on produit au ministère des Affaires municipales. Et vous mentionnez aussi qu'au niveau des universités et des maisons d'enseignement supérieur, on s'en va de plus en plus vers une ouverture pour leur permettre, dans des projets de recherche précis, de venir télécharger les données produites par le ministère des Affaires municipales. Donc, ça ici, c'est vraiment une diversification qui nous permet d'être fait beaucoup grâce à… avec nos outils de sécurisation de nos différents services qui sont disponibles. Et puis, voici. Et donc, le dernier élément, vous mentionnez donc que pour l'outil de téléchargement que je vous mentionnais au début, il a vraiment été conçu et pensé pour le réseau municipal ici pour distribuer les données de l'ACRIGEO auprès du milieu municipal et régional. Donc, comme je vous mentionnais, vous pouvez venir télécharger vos jeux de données. Mais aussi, on est venu ouvrir cet outil aux gens entre autres de l'équipe d'Adresse Québec pour qu'ils puissent télécharger les différents produits puisque nous sommes partenaires dans ce projet selon différents territoires à ce moment-là. Donc, ils peuvent venir extraire des petites régions un peu plus particulièrement ou certains produits plus spécifiques. Vous mentionnez, comme je vous le mentionnais… vous le mentionnais, comme je vous le mentionnais, oui, je vous l'ai dit trois fois. Voilà que nous avons ouvert aux coordonnateurs ACRIGEO pour qu'ils viennent télécharger nos données ici de mission dans l'application. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant pour eux. Ils peuvent donc venir choisir soit l'ensemble de la province ou encore certains territoires en particulier. Et ce qui s'en vient vraiment, c'est pour les projets universitaires. Il va y avoir des ententes qui vont être signées sous peu avec différentes maisons d'enseignement supérieures pour qu'ils puissent venir directement télécharger les données que l'on produit au ministère des Affaires municipales totalement gratuitement, mais en utilisant le service d'accès aux données. Donc, ça, ici, ça devrait s'en venir au courant des prochains mois. Donc, nous, on a eu les autorisations de notre côté au niveau du ministère pour permettre une plus grande diffusion des informations que nous avons auprès du milieu de la recherche par la suite. Donc, moi, ça concluait un peu ce que je voulais vous présenter sur l'application territoire et comment on est venu la nourrir. Peut-être juste se souvenir un peu que nous, on a essayé d'être le plus opportuniste possible d'utiliser des technologies qui nous permettaient de pouvoir se sauver un peu du travail en automatisant des choses. Mais d'abord et avant tout, on avait une base solide par notre modèle de données relationnel qui nous a permis d'évoluer et de faire beaucoup d'améliorations dans l'application. On est venu avoir des gains de temps pour les utilisateurs en ayant des chaînes de production qui sont maintenant unifiées. Puis, on réussit aussi à diversifier nos clientèles justement par des ajouts à la sécurité. Donc, moi, je vous laisse les coordonner de notre service à la clientèle. J'aimerais vous avez des questions. Sinon, on est aussi disponible par la suite pour y répondre. Et j'espère avoir peut-être pu vous mettre quelques idées sur comment alimenter une plateforme multiservices. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, Martin. Est-ce que j'aurais des questions dans la salle? Ah, oui. Merci. Est-ce que c'est une plateforme qui peut être appliquée aussi dans d'autres domaines comme en même temps la télécommunication? Je dirais, dans le fond, la plateforme territoire, c'est sûr que ça se trouve. Oui, merci. Donc, c'est sûr que la plateforme ici territoire, ça se veut vraiment pour répondre aux besoins du ministère des Affaires municipales. Ça a une vocation vraiment pour le réseau municipal et régional. Donc, c'est sûr que nous, c'est tout ce qui est l'information géographique et l'information, je dirais, en aménagement du territoire. Mais comme on l'a vu, ça s'est diversifié, entre autres avec les informations en matière d'infrastructures municipales en lien avec l'eau. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres domaines, mais c'est toujours un peu lié à tout ce qui est ici Affaires municipales et organisations territoriales. C'est ça. Donc, actuellement, c'est vraiment par des conventions d'accès aux données que nous réalisons ici les différentes accès aux données. Ça se fait quand même actuellement, c'est juste que c'est un processus un petit peu plus lourd qui se fait à ce niveau-là, donc de rédiger des conventions. Maintenant, il va y avoir une convention cadre par université qui va pouvoir leur permettre d'avoir accès aux données par la suite. Mais c'est sûr que nous, on a quand même de la réédition de comptes à faire au niveau des projets. Donc, il faut que ce soit vraiment dans des projets de recherche ou dans des cours vraiment spécialisés que l'on puisse utiliser le tout. Donc, nous, il faut voir aussi qu'on a quand même des restrictions au niveau de l'utilisation des données. On n'est pas propriétaires des jeux de données que nous produisons. Donc, c'est vraiment les droits d'auteur sont au nom MRC aux municipalités, aux communautés métropolitaines. Donc, nous, on est un rediffuseur de ces informations-là. Mais en effet, donc, l'accès va être beaucoup plus facile que ce que c'est actuellement, donc par des conventions d'accès. Donc, on devrait arriver à, je vous dirais, vraiment dans les prochains mois avec un accès qui va être beaucoup plus facilitant pour les données de mission du ministère. Dans le fond, ça va être uniquement les données que le ministère des Affaires municipales produit. Donc, on s'entend, c'est beaucoup au niveau des données d'aménagement du territoire et potentiellement celles en matière d'évaluation foncière. J'aurais peut-être une petite question, moi aussi. C'est, quels sont les outils que vous utilisez pour votre processus de numérisation? Puis, deuxième question, dans quel environnement infonuagique vous utilisez pour stocker votre base de données Postgres? Et oui, donc, pour tout ce qui est la numérisation, dans le fond, des documents, nous, c'est sûr qu'on essaie d'obtenir le plus possible les versions numériques lorsque c'est disponible, donc que ce soit les PDF ou autres documents en version numérique. Sinon, bien, on scanne le document ici, là-dessus. Il faut voir que c'est vraiment aussi, c'est qu'on a des délais. Donc, les gens ont 60 jours total, top chrono pour tout analyser dans 21 ministères d'organisme les documents. Donc, on ne peut pas se permettre que ça traîne en 5 jours généralement. Tout est publié. Donc, on aime bien obtenir les versions numériques, ce qu'on obtient généralement à 90 % du temps. Donc, c'est ça, bien, dans le fond, pour les documents d'aménagement. Pour ce qui est des plans géographiques, on vient jouer aux références par nous-mêmes, chacune des cartes qu'il y a là. Pour ça, puis après ça, on peut faire la numérisation par la suite, lorsque les documents entrent en vigueur, vu que nous, on s'intéresse vraiment au contenu en vigueur. Donc, c'est vraiment avec les outils esseries qu'on utilise à ce niveau-là. Par la suite, pour territoire, tout ce que l'on a, c'est, on est en infonuagique au niveau des bases de données et des services cartographiques. Donc, c'est les services Amazon qu'on utilise par la suite. Et ici, donc, au niveau du stockage, donc, c'est Postgres qu'on utilise en format, dans le fond, PostGIS pour la géométrie. Donc, c'est vraiment ça ici qu'on a par la suite. Merci. Donc, bon dîner. Merci. 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 Merci.